Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au procès de Nuremberg. Donc le procès de Nuremberg, il se déroula du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, et c'était un tribunal militaire qui, comme son nom l'indique, siégea à Nuremberg. Nuremberg qui est donc en Allemagne, mais à l'époque sous occupation américaine. Et ce tribunal, il fut constitué par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la France, dans l'objectif de juger les dirigeants nazis du Troisième Reich. Alors parmi les quatre chefs d'accusation, on compte le complot, les crimes contre la paix, le crime de guerre, et un dernier crime qui apparaît au cours de ce procès, c'est le crime contre l'humanité. Alors sa définition est un petit peu complexe et puis elle n'a cessé d'évoluer depuis sa création, mais cependant ça se définit comme une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, ratios ou religieux. Et ça effectivement c'est typiquement ce qui s'est passé durant le génocide qui s'est produit au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui a été orchestré précisément par les personnes jugées au cours du procès de Nuremberg. Donc de par sa nature, ce procès s'avéra un petit peu difficile, non seulement parce qu'une partie des accusés étaient morts ou absents, mais également à cause des tensions dues précisément à la nature de ces crimes. Mais néanmoins, bien que toutes ces raisons auraient vraiment pu rendre très très agitée la tenue du procès, au final le procès fut assez calme et bien tenu. Et pour en arriver au verdict, au final 12 de ces personnes furent condamnées à mort par pendaison, 7 eurent des peines de prison qui vont jusqu'à la perpétuité, 3 furent acquittées, un accusé mourut juste avant le procès, et un autre était trop malade pour être jugé. Alors ce procès il est particulièrement intéressant, puisqu'il montre concrètement la première mise en œuvre d'un procès à cette échelle, et pour des crimes de cette nature, dans la foulée du procès de Nuremberg se tiendra le tribunal de Tokyo en janvier 1946, qui aura pour but de juger les criminels de guerre japonais, et qui se basera sur les mêmes principes que ceux dictés lors du procès de Nuremberg. Et puis ce que l'on peut également retenir, c'est que les principes qui ont été posés au cours de ce procès vont vraiment poser les jalons, c'est-à-dire ils vont vraiment devenir essentiels par la suite en justice internationale. Puisque ce qui est vraiment très important, c'est que ce n'est pas simplement un pays qui juge les actions d'un autre pays, ou les actions d'un criminel qui sont jugées par son pays, mais ici c'est vraiment l'humanité qui se rassemble pour décréter ensemble et de manière officielle qu'une certaine catégorie d'actions sont en dehors de la loi, et ça de manière internationale. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation du procès de Nuremberg, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501